Bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo consacrée à un haul, alors un méga haul, c'est à dire de 4 marques, donc il y a Noz, donc celui-ci c'est un gros haul, vous allez voir, on va commencer d'ailleurs par celui-là, donc Noz, Vipi, donc qui est anciennement vente privée, donc la plupart c'est la marque de chez Toga, un petit peu de Auchan, il y a 2-3 articles de chez Auchan, et puis Arrête-toi, j'ai mon fils qui est par terre, en train de jouer, et puis Action, parce que je suis partie à Action tout à l'heure, et je reviens de Action justement, donc je me suis dit, allez, fais un petit haul, ça fait un tout petit moment que je n'avais pas fait de haul, bon je ne vais pas dire que ça fait super longtemps, parce que ça n'avait pas non plus des lustres, mais ça faisait un petit moment, donc on va commencer par Noz, et on va commencer par les peintures, tout ce qui est peinture, parce que j'ai pris des peintures acryliques, donc j'ai pris ces 3-là, qui est de la crème d'acrylique, alors ils appellent ça crème d'acrylique, je ne sais pas, mais voilà, donc il y a cette espèce de verre anis, du verre foncé, donc ça c'est des couleurs qui sont mat, et puis il y a le glossy, qui est gris métallisé, quoi, et donc ça coûtait 1,20€ par tube, j'ai pris ensuite de la peinture acrylique dans ces deux coloris-là, je crois que c'était de celles qui restaient, à 99 centimes, j'aime beaucoup celui-ci, j'ai pris du gel, alors ça s'appelle du gel 3D, mat, c'est blanc, enfin je crois que c'est blanc, j'en sais rien en fait, je vais juste regarder, oui c'est blanc, alors je ne sais pas ce que ça vaut, gel 3D mat, spécialement formulé pour être mélangé avec toutes les couleurs, et obtenir la texture désirée, on n'en sait pas plus, des rubans, il y en avait pas mal, il y en avait beaucoup, et j'ai trouvé des rubans en fait, qu'on trouve chez Action, donc il y en a 3, 4, 5, 6, voilà j'ai pris ces 6 là, et donc ils sont tous à 79 centimes, mais bon j'ai pris ces couleurs, il y en avait énormément, donc je me suis dit, vas-y décide-toi, de la dentelle adhésive, alors c'est en, donc c'est noir, marron, et espèce de blanc cassé, et c'était 50 centimes, dans les washi, j'ai pris ceux-là, c'est de chez Artémio, alors sur le thème de Noël, c'était 1,20€, que j'aime beaucoup aussi, c'était 1,20€ également, mais tu chantes beaucoup toi, il va falloir te calmer, sinon on ne sent rien de ce que je dis, là j'ai pris un espèce de 7, 1, 2, 4, 5, de 5 washi, donc c'est thème, c'est thème de Noël en fait, dans les tons bleus et verts, 2,50€ celui-ci, j'ai pris des encres, je les avais déjà pris, mais je ne les avais pas trop testés, donc là j'ai pris une verte, de toute façon c'était les seules couleurs qu'il y avait, à 99 centimes, c'est la marque Studio G, alors je ne sais pas, et pareil en blanc, alors par contre en blanc j'en ai pris plusieurs, pour mon fils, des paillettes, de cette couleur-là, voilà c'était 50 centimes, et j'ai pris une perforatrice lune, à 1,50€, j'ai pris pas mal de pince à linge, donc ça c'est des pince à linge en époxy, alors c'est le thème de Noël, de chez Artémio, et elles coûtent 1,50€, il n'est pas content parce que je lui ai dit de s'en aller, et les attaches, voilà c'était ça, les attaches parisiennes et les pinces à linge, il y en avait pas mal, 79 centimes, donc celles-ci elles sont, c'est des attaches parisiennes, oui c'est des attaches parisiennes, elles sont simples, celles-ci sont simples, des charms, dans le thème de Noël, des petits flocons, j'ai trouvé trop mignon, des petits charms à 59 centimes, du washi encore, en fait j'ai pas bien trié, mais c'est pas grave, du washi, donc vous voyez il y a du blanc et noir, et puis du doré à petits pois blancs, à 59 centimes, donc là il y a des autocollants 3D, ça j'aime bien sur les paquets, sur les paquets, ou même sur les cartes, 50 centimes, ça ça n'a rien à voir avec Noël, une montgolfière, je vais trouver les mots, voilà, une montgolfière, une encre, et un nuage, voilà, j'ai trouvé ça, bon on va pas trop d'encre, mais si vous la voyez, à 75 centimes, j'ai pris des genres de petits stickers, mais vraiment ils sont épais là, j'aime trop, dans le thème de Noël, donc il y a ce côté, et ce côté, et donc c'était 1,50€, des genres d'étiquettes, mais elles sont originales, vous voyez, je vais reprendre quelques des idées que j'aime bien, vous avez un tag, une pocket tag, vous avez une enveloppe qui est ouverte, un petit tag, une petite étiquette, et l'enveloppe elle est jolie, vous avez le, le, je cherche mes mots là, c'est terrible, le, l'autocollant 3D là, de forme, dans les rubans, rubans adhésifs, vous savez, les rubans, papé cadeau, adhésif, moi je trouve ça génial, et le fait que ce soit adhésif, c'est encore plus génial, donc voilà, dans ces coloris là, bleu, jaune, doré et blanc, 79 centimes, comme ceci, enveloppe et base, il fait exprès, arrête, oh là là, chut, mais oui, tu veux te faire entendre, donc c'est dans les tons verts, bleus, et puis un peu jaune, donc c'était 99 centimes, donc là je vous ai dit, il y a les enveloppes et puis la base, et là c'est juste les enveloppes, elles étaient à 99 centimes, vous avez toutes ces couleurs, voilà, je vais pouvoir faire des albums, des albums, genre des cartes d'ailleurs, j'ai pris des tags comme ceci, thème nature quoi, c'était 99 centimes, je vais y arriver, couleurs comme ceci, métal, enfin couleur gris satin, voilà, à 75 centimes, là j'ai pris les petits cadres, vous savez qu'il y a cadre style polaroïde, alors bon, je les ai pris pour tester, parce que je ne sais pas trop si je vais arriver à caler ces couleurs, elles sont quand même, c'est quand même particulier, les motifs sont là, je ne sais pas si vous les verrez bien, focus, il ne va pas me faire de focus, bref, vous voyez, c'est quand même assez chargé, donc on verra, ici là, je ne sais pas quel c'est MP, je n'avais pas du tout de, qui est une marque espagnole d'ailleurs, je n'avais pas du tout de prix, j'ai pris ça pour le nouvel an, c'était à 79 centimes, là aussi je les aime beaucoup, c'est des alphabets, et puis il y a trois mots, il y a love, smile et joy, et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis des paillettes, je ne sais pas si on va bien voir, par exemple, vous voyez sur le A, il y a des paillettes transparentes et brillantes, et ça fait un peu un effet givré que j'aime beaucoup, alors j'ai pris après des, comment on appelle ça, c'est des pochettes, c'est des petits sachets en fait, c'est des petits sachets transparents, mais moi j'aimais beaucoup ça, l'ananas, et donc vous avez tous ces motifs, donc hello, les fleurs, l'ananas, et puis le petit chien avec les lunettes, je le trouve trop mignon, 59 centimes, après j'ai trouvé des tampons clear, donc thème Noël avec le cerf, 99 centimes, ça c'est des stickers Reborn, donc vous avez toutes ces phrases dessus, après ça j'aime trop, c'est des timbres, il y a deux plaques, c'est des timbres, timbres thème Noël, alors j'aime beaucoup pour mettre, rien que pour mettre sur les paquets, je trouve ça mignon, mais aussi pour mettre sur les, par exemple, les ATC, ça va peut-être me donner des idées pour les ATC, donc il y a ce modèle-ci, et celui-ci, celui-ci aussi il est pas mal, donc ils étaient à 79 centimes, ensuite j'ai trouvé encore des tampons clear à 30 centimes, donc moi j'aimais bien le, je sais pas si on va bien voir, le sapin, je l'ai trouvé marrant, il n'a rien de bien fou, mais je le trouvais original, vous voyez c'est un big haul, c'est le big haul de tous les temps, mais je me suis dit, parce que comme on avait réussi en fait à me, vous savez je suis pas véhiculée, donc on m'a emmenée, donc je me suis dit, allez, profites-en, parce qu'en fait le nose le plus proche de chez moi, il est à une demi-heure en voiture quand même, donc c'est loin, et j'ai trouvé quelqu'un pour m'amener, donc je me suis dit, allez, profites-en, fais-toi plaisir, profites-en, et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai un peu dévalisé, bon c'est vrai que je suis restée pas mal de temps dedans, parce que je voulais vraiment ne rien louper, et voilà, parce que je me suis dit, tu pourras peut-être pas y retourner aussi tôt, mais je n'ai pas trouvé de dice, ça c'est vraiment le truc qui me manque beaucoup, et à action, sticker 3D, pareil comme on avait vu les flocons, bah là c'est d'autres styles, à 59 centimes, excusez-moi, je suis toujours malade, mes enfants aussi, on se passe les microbes entre nous trois, c'est magnifique, j'ai pris des étiquettes, alors j'aimais bien la couleur en fait, c'est pas du tout du craft, mais c'est la couleur moi que j'aimais bien du coup, et j'ai pris, c'est des 30 centimes, des pinces à linge fleur jaune, avec la perle au milieu, à 79 centimes, j'ai pris des attaches parisiennes, alors voilà on y vient, à 1,50€ des attaches parisiennes, en plus juste avant de faire la vidéo, j'ai comparé les prix sur internet, et genre ça, c'est vendu 5€, 5,90€ il me semble, alors là 1,50€ chez Noz, ça vaut le coup, là j'ai pris un embellissement de fleurs, fleurs, j'aimais bien la couleur corail, bon de toute façon c'était les celles qu'il y avait je crois, c'était 69 centimes, des attaches parisiennes, à 99 centimes, elles font un peu vintage, donc j'aimais beaucoup, j'ai pris du, comment on appelle ça, je vais arriver à trouver, c'est du, c'est du, des feuilles, comment dire, transfert, c'est du foil en fait, c'est du foil, je ne sais plus exactement le nom, je ne sais plus le nom, j'en avais vu chez Cultura, j'en avais acheté d'ailleurs, mais ce n'était pas les mêmes, c'était, il me semble que c'était une branche, c'est à 59 centimes, j'ai pris des pinces à linge, comme ça c'est, alors rien à voir avec Noël, mais ce que j'aimais bien, c'était les couleurs, et en fait, j'ai un swap à faire pour Noël, et ça tombe très bien pour, je suis dans le thème, je suis dans le thème de Noël, et dans le thème de, j'ai pris des attaches parisiennes, de nouveau, vous voyez, attache parisienne, il y en a plein, donc je les ai mis bien, c'est celle-ci à 99, j'avais pris des charms, voilà comme celle-ci, en cercle, je vais les mettre droit, voilà, et donc c'était 59 centimes, j'ai une ficelle, donc il y a plusieurs coloris, comme vous pouvez le constater, à 2,99€, je me suis dit que pour emballer les cadeaux, ça, ça pouvait être pas mal aussi, j'ai pris une perforatrice, donc c'est marrant, parce qu'elle est plate, je l'avais déjà vue dans un autre hall, je ne sais plus lequel, mais je l'avais déjà vue dans un autre hall, et elle est à 99 centimes, ça j'ai déjà dit je crois, et donc j'avais envie de la prendre pour tester, pour voir un peu ce que ça valait, papier de soie, vert et fuchsia, de toute façon, il n'y avait que ces deux couleurs, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête, on prend ce qu'il y a, j'ai pris deux paquets de serviettes, ils sont trop mignons, regardez, c'est des petits Père Noël, des petits lutins à Père Noël et Mère Noël, et là, des petits lutins de Noël, des petits nains de jardin plutôt, je pense, c'était 1,20€ le paquet, avec des chiffres, des lettres, et puis il y a des petits mots aussi, et puis il y a des onglets, également, voilà, c'était avec 59 centimes, j'ai pris un weekly planner, à 99 centimes, c'est le thème de Noël, j'aime trop, je l'ai trouvé trop mignon, pochettes comme ceci, comme il y a chez Action, vous savez, je vais mettre mes tampons dedans, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse, parce que depuis le temps que je dis que je dois le faire, que je dois les ranger, parce que là, en ce moment, ils sont rangés dans un classeur, ça ne me convient pas du tout, c'était 69 centimes, c'est du papier cadeau, je l'aime bien, il y avait plusieurs sortes, mais moi, c'était les deux seules que j'ai trouvé bien, maintenant c'est mon bleu, là, 60 centimes, excusez-moi, une planche de stickers, des mots, donc on peut les mettre, j'aime bien, parce qu'on peut les mettre, c'est la même collection que le timbre, que les petits timbres là, que je vous ai montré, et on peut, voilà, je disais, on peut les mettre, sur tout, à peu près tout, surtout sur les, comment on appelle, les albums photos, sur les albums, ça peut être pas mal, là, j'ai pris aussi cette planche, aussi des stickers, parce que je trouvais que c'était tout à fait dans le thème de nouvel an, donc tout ce qui est fête, champagne, vous voyez, du champagne, let's sparkle, il y a plein de phrases comme ça, time to drink champagne, bon, on va pas dire que, pour nouvel an, c'est spécialement le champagne, moi j'ai horreur du champagne, je sais pas vous, mais moi je désisse tout ça, et cette, comment on l'appelle, stamping pad, ils appellent ça, c'est un genre de protection de surface de travail, et c'est en, je sais pas c'est quoi cette matière, mais c'est assez épais, donc c'est pas mal, je pense, pour, pour bosser dessus, voilà, donc ça c'était Noz, allez, on va passer maintenant à Vipi, donc Vipi, en fait, j'ai vu cette vente privée tout à fait par hasard, je me suis dit, ben, c'est vrai que j'y avais pas pensé au départ, le jour où j'étais en train de regarder sur internet, je me suis dit, mais, mais, tape, vente privée, scrapbooking, en fait, comme par hasard, je suis tombée sur cette vente, donc, elle était ouverte déjà depuis un moment, mais, je l'avais pas vue, et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas, on va essayer, en plus, c'est la marque Toga, la plupart des choses, c'est, la plupart des articles, c'est la marque Toga, alors, on va commencer par, par ça, donc, j'ai pris, vous avez vu, là, comment on dit, les, les cadres polaroïdes, là, que je vous ai montré, ben, là, c'est la même, c'est le même principe, sauf qu'ils sont style vintage, ça s'appelle, le temps des secrets, c'était 2,20€, et il y en a, 8, 2,28€, et donc, voilà, je sais pas si vous voyez les modèles, et je les ai trouvés sympas, donc là, déjà, ce sera un peu plus simple, de les utiliser, je trouve, mais voilà, c'est dans style, style vintage, je les ai trouvés vraiment sympathiques, j'ai pris des découpes, alors, ça fait, c'était, c'est 2,20€, pardon, il y en a, je sais pas combien, il y a 10 pièces, enfin, les genres de pompons, c'est 2,60€ le paquet, alors, par contre, j'ai pas du tout comparé les prix, je sais pas si ça vaut vraiment, vraiment le coup, mais normalement, ça devrait être un petit peu moins cher que ce qu'on trouve en, en, dans la vraie marque, dans la marque, quoi, j'ai acheté des petits tampons à acrylique, euh, euh, chouette, donc, c'était 2,20€, ils sont trop mignons, j'ai pris des boutons, euh, style vintage, j'ai trouvé trop mignons aussi, c'était à 3€, des petits boutons, il y en a 12, des sachets craft, avec, euh, le petit napperon imprimé dessus, c'était à 2,20€, les 12, j'ai pris de la Versafine, euh, couleur sépia, alors, ça, ça sert toujours, pour, euh, vieillir des choses, j'aime trop, euh, la couleur sépia, mais en plus, ça s'appelle vintage sépia, donc, c'est parfait, 4,30€, je sais pas, combien elle vaut d'habitude, de la Versafine, j'ai pris un bloc, de cartes stock, euh, c'est du 15 par 20, et donc, c'est, euh, comment ça s'appelle, cabinet de curiosité, qui a tout, toutes ces cartes là, enfin, toutes ces cartes stock là, c'est sympa, la feuille, de chez, bah, Toga toujours, c'est, l'or de Bombay, c'est les coloris verts, j'aime beaucoup, c'est trop magnifique, alors, vous avez tout, toutes ces feuilles là, et c'est en papier recyclé, alors, j'aime trop la matière, quoi, la matière, elle est trop, elle est trop bien, donc, c'était 5,50€ les 10, j'ai pris, euh, celui-ci, donc, c'est 12 feuilles, Shabilov, Shabilov 6, alors, c'est ce modèle, Recto Verso, ouh, Recto Verso, il est comme ça, j'ai bien aimé, en fait, l'association du bois, et, 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 des fleurs, en fait, pour moi, j'ai, enfin, le style shabby, c'est pas trop mon style, mais, quand j'ai vu celui-ci, j'ai trouvé que ça allait, c'était pas trop chargé, même parce que les fagnons, ils sont en découpe de journaux, ou de livres, je ne sais pas, et vous avez des écritures, je ne sais pas si on voit très bien, mais en plus, ma lumière, elle n'est pas top, on va voir, des écritures en blanc, sur un fond, un fond rose, rose pâle, le set de 12 vintage, comme ceci, donc, devant, c'est comme ça, donc, en fait, on peut découper, voilà, découper les cartes, ceci, voilà, c'est tout simple, écriture, cartes postales, avec les tensions, etc. Let it snow, donc, pareil, 4,50€ les 12, let it snow, let it snow, je vais y arriver, devant, c'est style matière, enfin, style fourrure, vous savez, fourrure au bord de la cheminée, là, et là, c'est, c'est le thème de Noël, donc, j'ai pris, des pochoirs, adhésifs, repositionnels, alors, c'est, c'est les repositionnables, je vais y arriver, alors, c'est les seuls, qui étaient de la marque, d'une autre marque Toga, donc, c'est la marque Raphaël, et donc, j'ai pris, celui-ci, et celui-ci, donc, château et fémon, c'est plus, j'ai plus, c'était attiré par les faits, je vous avoue, donc, c'était, 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 c'était 3,30€, 3,30€, chez Auchan, premier hall Auchan, où, il y avait, tout, tout le rayon Noël, donc, dans le rayon Noël, j'y suis retournée, finalement, j'ai pris des petits sapins, comme ceux-ci, qui sont adhésifs, en bois, donc, ils sont à 1,95€, et, c'est de la mousse 3D, d'ailleurs, qu'ils ont mis derrière, voilà, il y en a 10, il y en a 10, ensuite, j'ai pris, des petits stickers, joyeuses, joyeuses fêtes, joyeux Noël, bonne année, voilà, en rouge et en doré, il y a des petits sapins, et des petites étoiles aussi, c'était 2,99€, donc, oui, c'est un petit peu cher, mais comme je vous le disais, quand on n'a pas ce qu'on veut dans notre action, ben, ma foi, on fait avec les moelles du bord, j'ai pris des confettis pour encore faire des shakers, là, j'ai trouvé des shakers card, jusqu'à Noël prochain, alors, c'était 1,69€, il y a 15 grammes là-dedans, de la colle vinilique, 99 centimes, donc, il y a 125 millilitres, j'ai trouvé que c'était bien, j'ai pris ceci, et j'ai trouvé ça trop mignon, c'est des pompons, mais j'ai trouvé tout ça trop mignon, alors, c'est, il y a 3 mètres, c'est 2,50€, et je pense que, je ne sais pas, parce que le début, je ne sais pas où il est, je ne sais pas où est le début, et c'est une espèce de laine corde, plutôt de la laine, pour finir, j'ai pris des glitter glue, alors, je sais qu'il y en a chez Action, mais je n'en avais pas trouvé la dernière fois que j'y suis allée, et là encore, cette fois-ci, je n'en ai pas trouvé, donc, je voulais, voilà, donc, du coup, j'ai pris ceux-là, à 3,70€, s'il y avait d'autres coloris, donc, ceux-ci sont un peu moins, comment dire, un peu moins flash, je dirais, enfin, j'ai l'impression, voilà, donc, ça, c'était Auchan, et on va terminer par le haul Action, donc, je ne vais pas vous donner tous les prix, parce que là, je reviens de chez Action, je n'ai pas eu le temps de préparer les prix, parce que j'aime bien les écrire, et tout par-dessus, pour que ça aille plus vite, donc là, je ne l'ai pas fait, vu que je reviens de revenir, c'est une boîte, c'est une boîte, une boîte, tout simplement, et en fait, c'est un, comment ça s'appelle, c'est une paper storage box, ils appellent ça paper storage box, et du coup, je me suis dit que, en attendant, comme je n'ai pas beaucoup d'ATC, en fait, je n'en ai pas trop, trop non plus, je pense que je vais les mettre là, en attendant, voilà, je vais les mettre comme ça, debout, il y en a peut-être deux qui vont rentrer, une à côté de l'autre, je ne sais pas encore, d'ailleurs, attendez, on va regarder, c'est quoi la dimension, non, ça ne va pas rentrer, mais ce n'est pas grave, on va se chevaucher un petit peu, on verra où, sinon, je les mettrai dans l'autre sens, alors, par contre, il y avait d'autres coloris, c'est dommage, et puis, il y avait une plus grande boîte, je voulais d'abord la grande, la taille au-dessus, mais il n'y avait pas, en fait, ce qui manquait, c'était ce truc-là devant, et comme je ne savais pas ce qui était derrière, c'était une espèce de truc en métal, je me suis dit, mais comment ça se fait, donc j'espère que c'est quand même assez solide, parce qu'il n'y en avait plus du tout, il ne restait plus que ce modèle-là, je crois qu'il en restait 2-3 de cette couleur-là, où le truc était resté devant, donc bref, donc voilà, donc ça, alors par contre, ça, je vais vous dire un peu le prix, on dirait la liste du Père Noël, ma truc, parce qu'en fait, j'ai trouvé énormément de, comment on appelle, de plaques, des plaques d'embossage, des dossiers d'embossage, que c'était, ben c'était 85 centimes, la, je suis hallucinée, dommage que je n'ai pas trouvé la grande, cette boîte est à 85, la fille qui hallucine, cette boîte est à 85 centimes, j'ai pris des chocolats, mais je ne vais pas vous les montrer, parce que c'est des chocolats, qui font partie de mon swap, et si je vous montre, c'est, voilà, ça non plus, je ne vais pas vous le montrer, c'est un paquet cadeau que j'ai pris, un paquet pour le swap, c'est des paquets cadeaux, vous savez, les emballages cadeaux, en craft, donc c'est craft, et plus une couleur, à chaque fois, vous avez une craft, plus une couleur, ces fleurs là, la dernière fois que j'étais venue, j'en avais trouvé que des grises, donc je n'avais pris que des grises, qu'est-ce qu'il y avait, j'ai pris celui-ci, de ruban, parce que, en fait, il y a le message dessus, Merry Christmas, et je me dis que, c'était à l'envers, parce que je vous ai montré, voilà, Merry Christmas, et je me dis que, je vais peut-être découper, des mots, comme j'ai aucun, aucun mot pratiquement, enfin sauf les stickers, que je vous ai montré, là dans les halls, de chez Auchan, j'ai pris du Washi, alors je crois que je n'en ai pas pris, des tonnes et des tonnes, j'ai pris le glitter, bon, je sais que le glitter, je ne l'aime pas trop, parce que le glitter de chez Action, il ne colle pas, bon, voilà, c'est pas grave, on rajoute de la colle par dessus, mais voilà, en fait, je l'ai pris à cause de cette couleur, la rose gold, que j'aimais bien, les deux autres, bon, bof, j'ai pris celui-ci aussi, je l'ai trouvé pas mal, je ne l'avais pas vu, les autres fois, des charms en métal, c'est des alphabets, alors j'ai pris les trois, les trois sortes, couleur dorée, couleur, je ne sais pas comment on appelle ça, rouillée, et couleur argenté, mais je rigole, mais pour tout bêtises, mais franchement, je dis n'importe quoi, ne vous inquiétez pas, tout va bien, comme d'habitude, j'ai repris cela, alors, je crois que je n'avais pris que celui-ci, la dernière fois, donc, c'est du, comment on appelle ça, c'est du cuir, du faux cuir, du moins, je l'espère, voilà, donc c'est trois couleurs, ouais, quatre couleurs, donc il y a du, vous voyez, c'est ces quatre couleurs, trois là, et celle-ci, la rouge, bien évidemment, le rose gold m'a tapé dans l'œil, là, pareil, il y a dans les coloris marron, un endroit, c'est mieux, marron, il y a du noir, il y a du doré, et puis il y a du couleur crème, on dirait, oui, il est métallisé, une pince comme ça, parce que je n'en avais pas trouvé la première fois, enfin, la dernière fois que j'y suis allée à Action, donc, je n'ai pas hésité, je les ai prises, une perforatrice ballon, et que j'ai trouvé dans le rayon enfant, j'ai trouvé celle-ci, ma fille, elle va s'éclater, donc c'est, c'est trop mignon, vous voyez, c'est une petite baleine, et c'est, dans l'autre sens, un ananas, donc il y a plusieurs, plusieurs sortes, mais il y avait, il y avait celui-là, il y avait l'ananas, et il y avait le dauphin, il y a 10, 10 perforatrices différentes, j'ai trouvé ça trop mignon, alors je me dépêche un peu, parce que j'ai presque plus de batterie, j'aimerais bien que ça, ça ne coupe pas, tous les dossiers de gaufrage, que j'ai pris, il y en a énormément, les gars, préparez-vous, parce que, j'espère que ma batterie, elle va tenir le coup, j'ai pris celui-ci, bon celui-ci, tout le monde le connaît, voilà, c'était confetti, j'ai pris, alors voilà, dans les nouveautés, il y avait celui-ci, avec, donc c'est mixte, vous savez, ça fait embossage, et en même temps, ça fait dice, il y a celui-ci, avec fleurs, et papillons, en embossage, celui-ci, alors je crois que celui-ci, j'ai déjà pris, mais au pire, c'est pas grave, c'est Noël, je ferai un cadeau, celui-ci, donc celui-ci, ça fait partie des anciens, celui-ci aussi, il fait partie des anciens, j'ai beaucoup hésité à le prendre, mais finalement, je l'ai pris, j'ai fini par le prendre, je me suis dit que, bon, écoute, déjà que ton action, il n'est pas très bien fourni, donc si en plus, voilà, prends tout, donc il y a celui-ci, aussi pareil, qui est en mixte, donc c'est papillon, et puis le cadre au milieu, je l'ai trouvé sympa, celui-ci avec les fleurs, donc c'est que les fleurs, je l'ai trouvé vraiment beau, je vais pouvoir en faire des cartes, celui-ci avec l'oiseau, et les fleurs, vraiment trop beau celui-ci aussi, donc il y a les tout petits papillons, et puis vous avez l'oiseau, celui-ci, le thème ruche, celui-ci, c'est thème, je ne sais pas, genre arabesque, tulipe, je vous dis n'importe quoi, mais si c'est des tulipes, c'est des tulipes, si c'est des tulipes, il y a celui-ci, que j'aime beaucoup, avec les notes de musique, donc la portée musicale, et puis les chœurs, il y a celui-ci, en grand, donc celui-ci il est grand, c'est du 15x15 là, et c'est des fleurs, avec du feuillage, il y a les étoiles, bon je vous dis, j'ai tout pris, j'ai tout pris, les gens dans la rue, enfin dans la rue, dans les rayons, ils ont dû se dire, mais c'est qui ça, ça va les folles, parce qu'en fait, je prenais tout le paquet, et je regardais en fait, et ceux que je n'avais pas déjà pris, je les prenais, et ceux que j'avais déjà pris, enfin bref, ça, c'est les petits cœurs, donc celui-ci il est différent, parce qu'il y a marqué love dessus, il y a celui-ci, que j'aime beaucoup, avec la fenêtre en d'aïs là, il y a l'arbre, alors celui-là, il est magnifique, je le trouve magnifique, franchement, c'est le premier, je pense que je vais tester, parce qu'il est trop magnifique, il y a un arbre, avec une espèce de colombe, celui-ci, alors je crois que celui-ci, je ne l'ai pas, je ne suis même pas sûre, parce que, il y a un paquet, que je n'avais pas d'effet, de chez moi, mais bref, tant pis, et celui-ci, en triangle, j'ai repris du cardstock métallisé, c'était le mot que je cherchais, donc c'est le cardstock que j'avais utilisé, pour la carte de Noël, les cartes de Noël que j'avais faites, vous savez, doré et verte, avec plaque d'embossage, justement, j'ai pris un papier glitter, donc j'ai trouvé au rayon enfant, voilà, j'ai pris celui-ci, celui-ci, je peux parler, parce qu'il est, il est, il est adhésif, c'est une feuille pailletée adhésive, j'ai pris, j'ai repris, parce que je les ai déjà, mais ils ne sont pas ici, ils sont ailleurs, donc j'ai repris des stylos, des stylos, des crayons aquarelles, justement, j'avais envie de faire des aquarelles, dernièrement, et là, ça va être l'occasion, alors, il y a les fleurs, justement, dont tout le monde parle, les fleurs dont tout le monde parle, moi, je n'ai pas trouvé les fleurs que je voulais, je n'ai trouvé que deux modèles, je n'ai trouvé que ces deux modèles-là, et ce n'est pas du tout celle-ci que je voulais, mais bon, ce n'est pas grave, et aussi ceux-là, alors, c'est les deux seuls qu'il y avait, dans ces rubans, vous avez dû déjà les voir dans les halls, quelque chose que je n'avais pas vu ailleurs, par contre, c'est des, comment on appelle, c'est pour faire ces emballages, comment dire, ces emballages cadeaux, alors, on n'est pas obligé, et moi, en fait, ce que j'ai trop aimé, c'est, vous voyez, regardez, c'est comme ça, et ce que j'ai trop aimé, moi, c'est la forme en haut, et je suis en train de, comment dire, j'ai reçu une memory decks, il n'y a pas longtemps, dans cette semaine, j'ai reçu une memory decks, d'un échange que j'ai fait d'ATC, et franchement, ça, ça peut être pas mal en haut, vous savez, en haut de memory decks, je trouve que c'est pas mal, et puis même le papier, après, après, il y a déjà la pliure qui est faite, donc, à voir si je ne vais pas m'en servir, plutôt comme patron, on verra, mais j'ai trouvé ça sympa, je ne les ai pas vus dans les autres halls, donc, en fait, il y a déjà les pliures, vous voyez, c'est pour faire des enveloppes, donc, il y a déjà les plis, quoi, et donc, les papiers, ils sont jolis, vous voyez, j'aime trop, vous voyez celui-là, j'essaie de vous montrer vite fait, alors que ça coupe, mon dieu, si ça coupe, si ça coupe, je suis dégoûtée, alors, tuc tuc, ouais, il y a celui-ci, celui-ci, alors ça, c'est des, c'est des dice cut, ça, des dice cut, donc, il y avait ce modèle, celui-ci, que je trouve trop beau, celui-ci, je le trouve trop beau, il y a des, il y a des feuilles là-dedans, elles sont trop belles, alors, je ne sais pas si on les a trouvées dans des blocs, on les retrouve dans des blocs de chez Action, mais regardez, celui-ci, il est trop beau, bon, celui-ci, oui, celui-ci fait mal aux yeux, mais celui-ci, oui, je l'avais déjà vu, celui-ci est différent, ça, voilà, c'est, c'est tous ces modèles-là, et vous avez pareil, les dice cut derrière, et voilà, ce format-là, et on a, mon fils est revenu, mon fils est de retour, désolé, j'ai pas de retour, donc, on a ce modèle, on a celui-ci, on a celui-ci, bon, c'est un peu bizarre, comme couleur de box cadeau, mais pourquoi pas, et donc, là, on revient au début, après, j'ai pris le même, le même style, comme ceci, donc, on a, celui-ci, celui-ci, et celui-ci, et celui-ci, je l'ai montré, ou pas, et celui-ci, voilà, figurez-vous, que j'ai trouvé, un autre, comment on appelle, le papercraft set, alors, c'est le seul qui avait, que j'avais pas, donc, j'ai pris celui-là, c'est le verbe, vous le connaissez, je vais pas vous montrer, juste derrière, voilà, mais pour vous dire, qu'il y en a encore, c'est un miracle, un miraculous, mais par contre, je les aurais pas tous, quoi, donc, j'en ai eu trois, sur, je sais pas combien il y en a, de ce style, et ils ont remis encore, les blocs, 30 par 30, de Noël, allez savoir, je ne comprends rien, à cette action, alors, il y avait ça également, ça aussi, à mon avis, tout le monde a dû le voir, donc, c'est du, du cardstock, cardstock, quoi, vraiment dans des couleurs, toutes ces thèmes de couleurs, j'ai repris un bloc, comme ceci, de papier texturé, vous savez, donc, il y a tous ces coloris, là, dedans, j'aime bien, parce que, pareil, c'est des couleurs, qui sont assez neutres, j'ai repris du papier photo, et un cardstock, metal foil, comme ces filles, vous le connaissez aussi, il y a les nouveaux, vous avez vu, enfin, vous avez dû les voir, dans les autres, les nouveaux tampons, tampons plus d'ail, évidemment, il n'y avait que ce modèle, il n'y avait pas d'autre, donc, voilà, on va se contenter, de ce qu'on a, donc, c'est le planeur, c'est le planeur, peinture 3D, donc, je n'avais pas encore, vu ces modèles, ces coloris, là, j'ai pris toutes les couleurs, qu'il y avait, ces coloris, là, et, celui-là, donc, je ne les ai pas, enfin, il y en a que j'ai, il y en a que je n'ai pas, mais, ce n'est pas le même, comment on appelle, le même packaging, crissin au rayon enfant, ce que j'aimais bien, il y en avait, il y en avait que j'aimais beaucoup, genre, ceux qui sont en imitation métal, comme ceci, comme ceci, et aussi, les petits alphabets, là, en espèce de perle, je ne sais pas, en quoi c'est fait, c'est du plastique, de toutes les façons, je pense, et puis, également, les boules, encore aussi, ça peut passer, en fait, c'était celui qui était le plus discret, à mon goût, et qui était le moins enfantin, que je pouvais utiliser, sur mes projets, celui-ci, là, le, la dentelle, bon, c'est la dentelle en plastique, vous savez, celle-ci, là, alors, je savais, je sais qu'il y en a dans d'autres coloris, mais, moi, si on n'avait que celui-ci, j'ai pris, attention, j'ai pris au rayon bricolage, une agrafeuse, qui pèse 3 tonnes, mais, vous savez, les agrafeuses, agrafeuses, ben, murales, en fait, c'est pas marqué, mais, c'est genre, genre mural, je vais voir ce que je peux en faire, on verra bien, j'ai repris, tadaan, j'ai repris le massico, le pepper cut, j'ai repris le pepper cut, et voilà, j'ai fait le tour, les amis, je crois que, c'est bien assez, et ben, écoutez, j'espère que, ce petit haul, vous aura plu, enfin, ce petit, ce big haul, vous aura plu, et, voilà, n'hésitez pas, à vous abonner à ma chaîne, et puis, ben, si cette vidéo vous a plu, à liker la vidéo, et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche, pour avoir, toutes les notifications, et ne plus rater, aucune de mes vidéos, voilà, ben, écoutez, moi, je vous dis, à très très vite, et puis, je vous embrasse, bonne soirée, bye, bye, bye,